Toutes les crises et les menaces, les défis auxquels les Nations Unies étaient confrontées il y a deux mois, demeurent. En réalité, ils sont aggravés par cette pandémie. C'est un défi supplémentaire, c'est un défi immense qui est posé à l'organisation et à la communauté internationale. Le secrétaire général des Nations Unies l'a dit, c'est probablement une des plus grandes crises de la Deuxième Guerre mondiale. Il est donc d'autant plus nécessaire et plus urgent que jamais que les Nations Unies, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, les autres organes se mobilisent pour apporter des réponses, que ce soit pour la paix, pour les droits de l'homme, pour le développement, pour les questions sanitaires, pour les questions touchantes à l'environnement, au climat, à la biodiversité. Le Conseil de sécurité a dû s'adapter à la nouvelle réalité. On a passé une partie du mois de mars à mettre les choses en place. Le 27 mars, on s'est mis d'accord. Le Conseil de sécurité fonctionne désormais intégralement par visioconférence. Il se réunit autant qu'avant. Il décide aussi bien qu'avant. On a adopté quatre résolutions il y a une quinzaine de jours, à marche, sur écran. On a les 15 ambassadeurs apparaissent à l'écran, les envoyés spéciaux, le secrétaire général, avec qui on s'est réunis sur le Covid. Et je crois que le Conseil peut continuer à renvoyer le mandat que peut fixer la charte. L'Assemblée générale, elle aussi, a dû s'adapter. C'est un organe fondamental, c'est le Parlement du monde. C'est là où les 193 États membres se rencontrent et dialoguent, les grands, les petits, de tous les continents. Donc il était essentiel qu'ils puissent continuer à dialoguer, à décider. C'est le cas. Le président de l'Assemblée générale a fait adopter une procédure d'adoption écrite, une procédure de silence pour les résolutions. Donc l'Assemblée générale continue à agir, à dialoguer. Elle a même adopté une résolution importante sur la lutte contre le Covid.